Hey mec, t'as pas un gimmick, mec, t'as pas un gimmick Hey mec, t'as pas un gimmick, mec, t'as pas un gimmick Au sommaire de gimmick ce jeudi, ravi de vous retrouver d'ailleurs Un gueuluc peut en cacher un autre, des tattoos à gogo et de bonnes baguettes à la française Voilà pour le programme, allez trêve de blabla, nous sommes prêts à démarrer J'embraye tout de suite, je monte sur l'autoroute, direction le Gélinique Allez bien le bonjour à vous, ravi de vous retrouver après un jeudi de relâche Bienvenue sur le plateau de gimmick qui va débuter tout de suite en musique Car en effet, samedi aura lieu comme chaque année à Soigny Le podium de la Pentecôte qui accueillera en vedette le groupe Suarez Que l'on ne présente plus en première partie par contre Vous pourrez apprécier celui qu'on entend beaucoup sur les ondes radio en ce moment A savoir Antoine Chance Doté d'un premier album solo où se mêlent des influences anglo-saxonnes et françaises L'artiste propose un univers assez poétique et mélancolique Tout cela enrobé d'un bien joli brin de voix On va retrouver tout de suite Antoine Chance Grâce à nos confrères de TVcom que l'on remercie Ils l'ont rencontré rien que pour nous Je m'appelle Antoine Chance et je sors mon premier album en ce moment qui s'appelle Fou La chanson Fou passe énormément en radio, presque trop à mon avis Et c'est très bien accueilli en fait par tout le monde Et on a énormément de dates de concert du coup Et les gens sont plutôt au rendez-vous J'ose me revendiquer comme un romantique C'est relativement mélancolique comme album En même temps il y a des choses assez péchues J'essaie de tout dire sur ce premier disque Évidemment c'est pas possible Heureusement il y aura d'autres disques Mais voilà, il y a déjà un premier panel Le mieux c'est d'écouter Je me suis fait entourer à plein niveau C'est un album solo Mais en fait il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de moi Et c'est vrai que si eux y croient Alors pourquoi est-ce que j'y croirais pas non plus ? Voilà, il est l'heure d'accueillir notre invité Et il est là-bas, il trépigne d'impatience évidemment De répondre à nos questions On va parler papier, chiffon et même crayon Aujourd'hui avec Philippe de Cressac Évidemment visage bien connu Bonjour Philippe Bonjour Silvio Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus venu à Antenne Centre Ah oui ça fait 15 jours Mais voilà, soirée élection Vous étiez fort inspiré, il faut bien le dire Il faut dire que les politiques nous inspirent toujours Vous avez bien fait rire en tous les cas Alors on va débuter par la tradition L'objet du jour c'est évidemment l'affiche de l'événement Pour lequel nous vous avons convié Donc camping c'est reparti donc ? C'est reparti comme en 40 Chaque année Avec un bilan positif par rapport à l'année dernière ? Très positif l'année dernière Une fréquentation je vais dire moyenne Parce qu'on était un peu à l'écart On était au Baltazar Qui n'est plus ? Qui n'est plus malheureusement Mais cette année la même équipe Les mêmes personnes La même énergie Mais on passe Placement Sars Dans la salle du Coq Wallon Au Coq Wallon Ça aura lieu non pas ce week-end Mais le week-end prochain 13, 14 et 15 juin Donc au Coq Wallon Alors Philippe Je pense qu'on vous avait reçu Pour le même événement Lors de la première Dans une autre vie Dans un autre studio Finalement Pour cette presse là Le constat est toujours le même Malheureusement Malheureusement En un an rien n'a changé Peut-être Ça s'est même aggravé Si ça a changé C'est en pire Tous les journaux Avec lesquels je collabore En sont au même constat C'est toujours aussi difficile Je reviens d'un festival à Vireton Que ce soit en France En Belgique En Allemagne En Hollande En Angleterre C'est toujours le même Donc on tâche de rassembler Tous ces gens Pour essayer d'être Plus forts ensemble Et l'Europe là-dedans ? Et l'Europe Il n'y a pas de budget D'autant plus que Pour ce genre de trucs On ne cherche pas Vraiment à en avoir Parce que c'est le meilleur moyen D'être Indépendant Et de ne pas être indépendant Si on en a Et puis surtout De ne pas être censuré Parce que Ce qui est aussi Notre prérogative Principale C'est de pouvoir faire Exactement ce qu'on veut Comme on veut D'où Un peu le serpent Qui se mord la queue Du coup on veut être Indépendant alternatif Et donc du coup Les subsides ne suivent pas Personne ne soutient Si Cette année-ci Il y a la province du Hainaut Qui participe un petit peu A financer l'événement Je crois que c'est vraiment bien Et le centre culturel aussi Parce que ça fait aussi partie De leur mission Quelque part de défendre Cette petite presse Qui vivote Et qui tient Que parce qu'on vend Des journaux À gauche À droite Voilà Ok Donc toujours le même esprit Week-end festif En tous les cas Convivial Familial Puisqu'on pense même Aux plus petits Oui bien sûr On peut venir avec ses enfants Il y a aussi bien Cela dit Il y a des dessins Qu'on ne peut pas forcément Leur montrer C'est-à-dire Les enfants entreront Avec les yeux bandés Et puis un peu plus loin On enlèvera le bandeau Pour qu'ils puissent Se faire caricaturer Pour rencontrer Des dessinateurs Voir un beau spectacle Des concerts Et puis ils repasseront Dans la pièce La première pièce Et on de nouveau On mettra leur main Peut-être qu'après une heure Ou deux Ils seront habitués Et tout ira bien Et puis dodo Et soirée pour les adultes En gros c'est ça Donc ça va s'étaler Sur trois jours Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 Alors comme d'habitude Tous vos potes dessinateurs Seront là évidemment Et pas mal de français Surtout puisque vous collaborez À ce journal français Oui il y aura Une partie importante Des dessinateurs Qu'était l'année dernière Plus quand même Quelques nouveaux Il y a notamment Lionel Brook Qui est un dessinateur parisien Qui travaille vraiment De manière très importante Sur la problématique Des sans domicile fixe Ou des sans abri Et qui les suit Un peu partout Et qui fait un vrai travail De journalisme Et de dessin Pour les accompagner Sur leur quotidien Je pensais que c'était Vraiment super important Qu'il y soit Il y a Trudon Qui est un dessinateur Du Mans Qui collabore aussi À pas mal de journaux Satiriques français Et puis il y a un belge Rafagé Qui est en même temps Directeur du festival De Vireton Qui avait lieu justement Le week-end dernier Et qui nous fera l'honneur D'être présent avec nous Parmi tous les autres dessinateurs Je ne vais pas tous les citer Parce qu'on va en oublier Il y a une pléiade Pour le dire Alors justement Vous parlez de la France Et des français On peut faire le parallélisme La situation est la même Vous le disiez Il y a quelques petits instants Est-ce qu'on est dans le même Est-ce qu'au niveau De l'humour Il y a une filiation aussi ? Je pense que oui De toute manière Maintenant Les dessinateurs De presse satirique Dessinent un peu en France Mais aussi en Belgique Et c'est pourquoi Pour cet événement Il y a un spécial Batia Moursou Zélium Qui sort conjoint On l'ouvre dans un sens Au milieu On le retourne Et on a la partie belge Et donc Tout le délire De ce journal Va être sur Cette espèce De filiation Amitié Franco-Belge Qui peut y avoir Entre le Belgique-istan Et les frances qui ont C'est bien résumé Donc à propos Du Batia C'est un bel exemple Qui c'est vrai Parait presque par miracle C'est toujours le même C'est à dire que On attend d'avoir Suffisamment d'argent Pour sortir le suivant Donc comme à chaque fois Il est annoncé Trimestriel Mais en fait Il est complètement Irrégulier Il sort quand Les finances Permettent de le faire Ce qui nous Ce qui nous oblige A faire ce type d'événement Mais aussi De faire des soirées Et bientôt On va faire un souper au moule Sans doute Parce que c'est pas possible Soirée boulette Ce stomat Et Serge Poliard Qui sera présent Bien entendu Bien entendu Serge Poliard Qui est quand même Le fondateur du Batia Moursou Et qui S'il arrive à se réveiller Sera là ce week-end Là bien entendu Ok Alors évidemment Il y a un côté provoque Dans les dessins Qui se retrouvent Pas forcément Chez tout le monde C'est l'essence même De cette presse là C'est pas spécialement La provoque C'est à dire C'est tout se permettre Donc effectivement On va parler de politique Mais bon la politique C'est un pouille sans fond Pour ce qui est de l'inspiration Surtout pour l'instant Oui surtout pour l'instant Mais la situation en France Comme en Belgique Donc je dirais Que c'est plutôt Du dessin d'opinion C'est un dessin Qui permet de parler de tout Mais aussi Le dernier numéro de Zélium C'était sur l'écologitude Donc cette espèce de truc Un peu branché Qui fait que maintenant On achète un truc naturel Beaucoup plus cher Et ainsi de suite Et bon bien entendu Tout le journal Est tourné autour de ce sujet Et on s'en moque Ouvertement bien entendu Est-ce qu'il y aurait Une solution miracle Pour aider cette presse là Une bonne fois pour toutes Mais je pense que La solution miracle C'est de trouver des lecteurs Et je pense que Les lecteurs existent Il y a vraiment des lecteurs Je suis convaincu Parce que dans tous les festivals Où on va On rencontre les gens Qui nous disent Mais ça alors On ne savait pas que ça existait Ah bon ça fait 15 ans Qu'on existe Mais voilà Le problème il est C'est la diffusion C'est se retrouver Dans un système de diffusion Qui nous coûte Très 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 cher Ce qui fait que Le Batia Comme Zélium notamment A décidé de se passer De tous les intermédiaires Qui faisaient qu'on se retrouvait En kiosque Et qui nous coûtait La moitié De ce que ça nous rapportait Donc du coup On a éliminé tout ça Et maintenant On ne fait quasiment plus Que de la vente Par correspondance Des abonnés Et puis des festivals Un peu sous le manteau Quelque part Un circuit parallèle Obligatoire On est quasiment arrivé là En France Il y a un réseau Un peu plus important Qu'en Belgique Il y a beaucoup de libraires Qui en prennent En prenant zéro balle Donc ils ne prennent Aucune commission Sur le truc Ça permet de vivoter un peu En Belgique Bon c'est beaucoup plus difficile C'est que de la bonne volonté Les gens Oui les gens en achètent 10 Et puis ils en revendent 9 Ils en gardent un pour eux Et puis voilà quoi Ok donc Donc on a fait le tour Pour ce week-end là Week-end où vous allez présenter Votre nouveau bouquin Philippe Qui s'intitule Dieu est amur Dieu est amur Qui a pu distribuer ça Dans une petite Garden Party Qui a toujours été fan Qui a toujours été fan Mathilde aime beaucoup Ce que je fais Ça me fait très plaisir Nous avons Obama Même Kennedy Là aussi D'ailleurs je crois Que la thèse du complot A été malayée Parce que je pense Que Kennedy lisait Le bouquin Au moment où Il était dans sa décapotable Enfin Alors qu'est-ce qu'on y trouve Dans ce bouquin C'est une synthèse De tout ce que vous avez fait Ces derniers temps Avec peut-être L'actualité politique aussi Non c'est-à-dire Je me suis attaché A ce que ça ne soit rien De En tout cas Qui soit lié A la période actuelle Intemporel quoi Voilà c'est absolument Intemporel Ça regroupe à peu près Quatre années de dessin Qui paraissent Dans plein de journaux Complètement différents Il y a Une dizaine de dessins Nouveaux Pour le journal Il y a 56 dessins en tout Et en gros Les éditions De Jackie Sandero Une petite maison D'édition parisienne M'a laissé Complètement carte blanche Pour pouvoir diffuser En tout cas Publier Mes meilleurs dessins On va dire D'accord Est-ce qu'il y a Un fil rouge Qui les relie C'est l'amour C'est une ode A l'amour A la foi A la gentillesse A la bonté Tout ce qui vous caractérise Tout ce qui vous caractérise J'essaie de rigoler De tout Donc j'ai vraiment C'est tout azimut Je tape un peu sur tout Je pense Enfin j'essaie d'y mettre Beaucoup de cynisme De l'humour Du cinquième degré Et puis l'objet est beau C'est un bel objet Sur du beau papier Tout rose Une couverture toute rose J'ai la chance D'avoir eu Quelques belles signatures Qui m'ont écrit Des textes magnifiques La préface a été faite Par Serge Poliard Ça me semblait évident On y revient Un compagnon de route Depuis longtemps J'ai la postfaste Qui a été écrite Par notre louviéroise Nationale et internationale Charline Vanunacker Qui m'a écrit Un petit texte Sur la louvière Qui est très très drôle Et alors il y a Mon pote de toujours Hénin Lietard Qui était un chroniqueur D'Arakiri Avec qui je m'entends très bien Qui m'a écrit Un succulent texte Sur la belgitude On va dire L'univers des bistrots Et tout Auquel je suis assez attaché Le bouquin qu'on pourra trouver Donc Ce week-end là Il sera disponible Tout à fait On fait la sortie Nationale interplanétaire À la louvière Le 13, le 14 et le 15 juin Interplanétaire Et il est aussi Directement disponible Sur le net Sur le site de Zellium C'est www.zellium.info On peut le commander en ligne Et on peut même Cocher la petite case Avec la dédicace de l'auteur Waouh Vous avez bien fait les choses En termes de marketing Philippe Oui On y revient Voilà Je pense qu'on a fait le tour Donc ce camping du dessin De la presse indépendante Se déroulera à la louvière Le 13, 14 et 15 Il y a une foultitude d'activités Ça se passe au Coq-Oallon Et avec des gens super sympas Oui Philippe Nous avons la chance d'accueillir Jean-Jacques Rousseau Le cinéaste de l'improbable Qui va clôturer Complètement atypique Qui va clôturer le week-end Mais au milieu Je vous renvoie tous au programme Il y a des tas de choses intéressantes Marrantes On notera des liens Vers tout cela Merci Voilà Philippe Merci d'être passé On parlait de France Je sais que vous avez des origines françaises Oui C'est juste Je ne me trompe pas bien De Aubusson dans la Creuse La capitale internationale De la tapisserie Ouh là D'accord Est-ce que vous connaissez la flûte aux noix ? Non Est-ce que vous connaissez la campagnie de grand siècle ? Ah non plus Eh bien il s'agit là de baguettes à la française Ah merci Comme disait Jean-Pierre Combe Mais c'est Alors ce sont des variétés de baguettes à la française Car le savez-vous Philippe Une boulangerie de Brenne-le-Compte La boulangerie Van Krajönest Qui est un nom bien belge Est spécialisée dans la baguette à la française Il s'agit là d'un des rares boulangers en Hainaut Voire en Belgique Qui a réalisé des vraies baguettes artisanales à la française Alors levons tout de suite un coin du voile Sur le secret de fabrication de la dite baguette En compagnie de notre chef d'orchestre Baguette, chef d'orchestre évidemment Thomas Cato Merci Philippe Frédéric Van Krajönest Merci de nous recevoir chez vous Ici à Brenne-le-Compte Dans votre boulangerie On peut dire que les baguettes C'est vraiment une spécialité de la maison ? Les baguettes sont devenues une spécialité Depuis peut-être pas longtemps Mais j'avais le désir de faire des baguettes Puisque tout le monde nous demande des baguettes françaises Et c'est vrai que la culture du pain en France N'est pas du tout la même que chez nous Donc je me suis adressé au Grand Moulin de Paris Par le biais du Moulin de Basse à Moucron Qui m'a gentiment fait le plaisir de me faire connaître la gamme Campaillettes Qui sont des baguettes qui respectent une charte de qualité Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces fameuses baguettes ? Particuliers c'est que la pousse est en longue durée Donc on va travailler sur des pousses entre 12 et 24 heures Pas plus, ça ne servira à rien Mais on va surtout tabler sur entre 12 et 24 heures Donc on va les préparer aujourd'hui Pour finalement les détailler Demain, 12 heures, entre 12 et 24 heures après Un peu comme pour du bon vin On va laisser maturer en barrique On va laisser une fermentation s'exercer Et bien la farine agit de selon le même principe Donc pour libérer les goûts On est obligé d'avoir une fermentation Faire une baguette en direct Vous aurez une baguette type industrielle Qui est juste bonne pour faire une mitraillette Ou des bêtises comme ça Ou des trucs fourrés qu'on mange vite à midi Mais ça c'est vraiment une baguette qu'on mange par goût C'est vraiment de la baguette artisanale C'est la vraie baguette artisanale La farine est spéciale Pourquoi la farine française est différente ? Elle est garantie sans fèves et sans adjuvant J'ai la campagnie de grand siècle Qui est une farine pure tradition C'est simplement une baguette pure tradition blanche On a la pointe paysanne Qui elle contient de levain Levain actif Blé et seigle Et alors ici on a la campagnie de serène Serène c'est comme vous le voyez Avec des graines On a du lin On a plusieurs sortes de graines On a eu tournesol Voilà c'est très riche en graines Donc le sel de Guérande non raffiné Ça c'est vraiment aussi C'est vraiment typique de la baguette française En tout cas de cette gamme là Ça apporte quoi ce sel de Guérande non raffiné ? Mais le sel de Guérande Il a un pouvoir salin beaucoup moins fort Et du fait On ne va pas déstructurer en fait le goût de la pâte On va effectivement apporter la salinité qu'il faut Mais la pâte elle va être constante Elle va être riche en goût Mais le goût uniquement de la farine Tout simplement Silence ça tourne Et voici Une pâte finalisée Tout doit être pesé Sinon on n'aura jamais la même régularité Ensuite Laissez le temps à la maturation Ensuite Le boulage Le pointage Et puis la mise en forme Ça la couche sera en dessous sur la pâte Bon On y va Et là La baguette va bien craquer Va bien se développer au four Il y a des français qui sont venus Habiter par ici Qui disent on ne trouve pas des baguettes comme chez nous Je me suis dit Je vais peut-être ouvrir le créneau Et on va voir Et effectivement Tous les français qui viennent Et beaucoup de gens viennent Et reprennent ces baguettes là Et ça fait combien de temps maintenant ? Un an ça fait combien de temps ? Quatre mois ? Six mois ? Ouais quatre mois C'est une nouvelle spécialité Par contre la maison Elle est quand même très âgée Oui Vous le visiez Combien de générations ? Quatre générations Et on fête nos 100 ans cette année-ci Et ça va bien Et ça va Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier ? Je ne vais pas vous dire les horaires Non Qu'est-ce qui me plaît ? Je ne sais pas Le fait que je travaille chez moi Déjà ça c'est une chose On travaille au rythme qu'on veut Et puis Faire des produits Sortir des choses qui sont belles Et qui sont bonnes Et où les gens viennent Et félicitent Je trouve que c'est sympa C'est gratifiant Tout simplement Quatrième génération Et on entendait La cinquième est là La cinquième est là Ça on verra Il décidera lui J'oblige personne Au revoir Merci Retour à présent Et bien Sylvieux Pour le tatouage On verra dans quelques secondes En attendant Vous voyez je me fais des potes Et on va aller voir à l'intérieur Comment ça se passe Parce que Ici vraiment On peut voir de véritables oeuvres d'art Sur les peaux De ces personnes Qui sont en train de se faire tatouer Je vous propose de voir ça Tout de suite en image On y va On a chopé tous le virus On a commencé tôt On a eu un tatouage De tatouage Trois tatouages Et je pense qu'inévitablement En ayant fait les études artistiques Moi je pense que c'était Un aboutissement dans mes études Et voilà Maintenant je dessine sur les corps Quand je dessine sur un support papier C'est encore plus agréable Il y a un mouvement Il y a une peau Il y a une texture On a envie de toucher On met le corps en valeur Moi j'aime vraiment bien Un truc très réaliste J'ai toujours dessiné Pour des jeux vidéo Et des trucs comme ça Donc ça c'est forcément Vraiment mon style Mais en tout cas Le pot c'est vraiment Plus intéressant Comme une feuille de papier Ça bouge C'est une manière Entre guillemets C'est-à-dire Différencier des autres Même s'il y en a beaucoup Qui ont des tatouages C'est propre à chaque personne Et c'est une histoire Pour chaque personne Moi c'est un peu Comme si j'avais La BD de Marie sur moi Et par rapport aux parents Qui sont réticents C'est un peu la peur Qu'un tatou ça dure à vie Donc quand on a son enfant On a envie qu'il reste Comme on l'a fait Mais après c'est à lui De choisir S'il a envie De son évolution Et s'il a envie De se modifier Corporellement Pour moi le meilleur conseil Prends quelque chose Qui te représente En tout cas Prends quelque chose Des trucs Que tu ne veux pas oublier Des trucs qui sont Vraiment très importants Pour ton vie Et cherche quelqu'un Qui fait vraiment Des beaux trucs Quand c'est vraiment beau Tu ne peux pas regretter Non plus On a un regard Complètement différent Sur le tatouage Avant il y avait Un public cible Dites motard Ou biker Ou prisonnier Ou des choses comme ça Maintenant on évolue Les mœurs s'évoluent Il y a des gens Qui sont attirés vers le tatouage Qui ne l'étaient pas à la base On cible une clientèle Complètement différente d'avant Maintenant on parle d'art sur peau Et pas du tout D'un tatouage Qui se faisait à l'ancienne Pour vous un beau tatouage Un tatouage réussi Qu'est-ce qu'il doit avoir ? Il doit avoir un tracé parfait Et si c'est un ombrage Des ombrages vraiment bien dilués Et si c'est des couleurs Les couleurs qui bien vivent Qui sautent au visage Moi j'ai été voir Chez plusieurs tatoueurs Leur travail Et j'ai comparé Leur façon de travailler Les échos que j'en avais Et les prix aussi Parce qu'évidemment Quelqu'un qui demande Beaucoup moins cher Il faut quand même S'en méfier un minimum Parce que c'est quand même Du boulot Et c'est quand même du matos Donc il faut vraiment Faire attention à tout ça Allez comme de coutume On poursuit avec ce gimmick Avec quelques petites brèves Et d'abord L'exposition consacrée A l'oeuvre du peintre Sculpteur sonégien Rémi Vandenabel Qui est en cours A Soigny Plus connu pour ses peintures L'artiste expose ici Entre autres Un éventail représentatif De ses dessins Et autres croquis Une rétrospective A voir à l'espace culturel Victor Jarrah Jusqu'au 15 juin prochain Et puis Au rayon musique Demain vendredi Le groupe Rimbaud Présentera Lors d'un showcase Un nouvel EP Baptisé 5 5 5 C'est comme vous préférez Un EP Que vous pouvez déjà Trouver en distribution Sur toutes les plateformes De téléchargement Mais rien ne vaut Un vrai live Pour s'en faire une bonne idée Quelques notes De Rimbaud tout de suite Avec ce nouveau single C'est parti Si j'avais été une femme Je n'aurais pas aimé Un mec comme moi Toujours paraître Sans état d'âme Sauf pour le fout Et ses petits rois Je suis un peu con D'oublier son anniversaire Sur le balcon Surtout le soir en plein hiver Ça fait Enfin côté folklore Vous n'êtes pas sans savoir Que l'heure du long week-end De Pentecôte et Cossine Est à la fête Avec le traditionnel Goûter matrimonial Une 101ème édition Déjà que l'on annonce Grandiose On en reparlera sans doute Dans Gimic La semaine prochaine Dans un instant Votre Gimic Plus Hebdomadaire En prolongement A la convention Tattoo Dont nous vous parlions Il y a quelques minutes Le long format d'aujourd'hui Eh bien nous replonge Dans l'univers du tattoo Via le portrait D'un tatoueur Qui exerce ses talents Sur la louvière Dans son salon Joliment baptisé Wallifornia Inc Voilà C'est la fin de Gimic Passez un excellent Long week-end Attention au soleil Un peu de crème Sur les avant-bras Pourquoi pas Et bonne fête aussi A tous les papas Ça rime en plus A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada